Donc le programme Open, il fixe des cibles d'usage pour cette grande domaine d'informatisation prioritaire et là ça va faire l'objet de ce webinaire de pouvoir présenter le guide ANAP qui permet de préciser les modalités de calcul. En tout cas là mon objectif c'est bien vous rappeler ce que couvre ce domaine et les objectifs de ces indicateurs pour toujours redonner du sens à ces cibles d'usage, cette démarche qualité qu'on souhaite mettre en place à travers le programme Open. D'abord le domaine D1, il a pour objectif de partager, l'objectif par le biais du numérique c'est partager les résultats d'imagerie, de biologie et d'anatomopathologie. Il y a quatre indicateurs qui sont associés à ce domaine. Il s'agit vraiment de mettre à disposition de l'équipe soignante, tous les résultats d'examen qui sont effectués par l'établissement ou le GHT, que ça soit via leur plateau technique interne ou mutualisé, avec un objectif d'intégrer aussi ces résultats dans le dossier patient de l'établissement du GHT en temps réel. Ça c'est la cible. Donc l'objectif des indicateurs c'est bien d'abord s'assurer que les systèmes sont bien déployés et que en fait les comptes rendus produits sont bien accessibles et partagés et dans la partie bonus, c'est bien aussi que ces résultats, ce partage de données soit bien conforme au cadre d'interopérabilité de l'ANS. Donc là il y a une partie bonus mais il y a quand même un cadre minimal à respecter avec un en tête aussi dans les documents pour faciliter aussi leur accessibilité. Donc ce D1 c'est bien pour partager au mieux les comptes rendus de résultats d'imagerie de biologie et d'anathomopathologie. Le D2 et c'est le cœur en tout cas en termes aussi d'enveloppe de financement du programme Open, c'est bien développer le dossier patient informatisé interopérable avec le DMP. Donc là c'est vraiment l'objectif c'est aller accompagner la modernisation, le cœur de la production soins d'un établissement de santé à travers son dossier patient informatisé pour vraiment toujours améliorer la qualité, la sécurité de la prise en charge, le partage d'informations autour du patient et aussi d'avoir en vision l'amélioration de l'efficacité du temps soignant, c'est-à-dire qu'il puisse aussi avoir un accès facilité à l'information, qu'il ne perd pas de temps pour accéder à cette information-là et donc qu'il puisse la retrouver centralisée dans un dossier patient informatisé qui soit DMP compatible, c'est qu'il faut là qu'on puisse aussi alimenter le DMP avec les bons documents de sortie et qu'il soit consulté, alimenté dans de bonnes conductions. Donc là on a précisé le contenu, compte-rendu de consultation, opératoire, examen d'imagerie, traitement de sortie, résultats de biologie, lettres de liaison. Donc là un premier corpus de documents à y retrouver mais après bien sûr à adapter aussi selon votre stratégie, notamment partagé en CME au sein de votre établissement. Donc l'objectif des indicateurs, donc là également quatre indicateurs, c'est que le dossier patient contient un socle de tonnée minimum, c'est que voilà, il comporte l'ensemble de l'information nécessaire pour une prise en charge coordonnée autour du patient, et que ce dossier patient est en capacité de partager l'information avec les autres établissements de santé en interne d'un GHT, mais également via le DMP. Donc là il y a bien un indicateur aussi d'alimentation du DMP avec une liste de documents à définir en CME. Donc là aussi, on a essayé vraiment intégrer cette stratégie de partage d'alimentation en lien avec votre stratégie médicale. Alors le domaine des trois, c'est sur l'informatisation de la prescription alimentant le plan de soins, avec cinq grands indicateurs autour de ce domaine. Donc là l'objectif c'est bien d'avoir une prescription électronique pour les médicaments, les examens et les soins, pour faciliter la traçabilité, la validation par le pharmacien et l'alimentation du plan de soins électronique pour les patients hospitalisés. Donc ce plan de soins doit être unique au sein d'un établissement et intégrer l'ensemble des prescriptions autour du patient. Ce domaine, et alors nous on suit, et c'est un domaine d'étroits qui est promu depuis Hôpital Numérique avec une part élevée d'établissements qui ont atteint les cibles d'usage. Donc là on a encore un qui sont dans l'informatisation, mais c'est plutôt un domaine qui est largement atteint en termes de cibles d'usage. Vraiment un premier niveau d'informatisation qui est bien avancé, en tout cas nous c'est ce qu'on voit à travers notre observatoire. Donc l'objectif de cet indicateur associé à ce domaine, c'est bien s'assurer du usage des prescriptions électroniques, éviter aussi qu'il y ait des process par exemple papier d'un côté dans des services et d'autres process plutôt informatique dans de l'autre, où là aussi on a des ruptures d'informations et qui peuvent être aussi très dangereuses en termes de partage de prescriptions. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un niveau élevé d'informatisation et qui puisse être homogène à l'intérieur d'un établissement. Donc usage des prescriptions électroniques de médicaments, d'examen donc un périmètre bien précis, d'examen complémentaire d'actes infirmiers et alimentation par celle-ci du plan de soins. Donc avec un objectif aussi de qualité et de sécurisation des prises en charge. Les séjours à prendre en compte pour le calcul des indicateurs, c'est bien les séjours en hospitalisation. Le domaine des quatre, quant à lui, on sort un peu plus de la production de soins en tant que tel, c'est bien l'objectif autour de la programmation des ressources et du partage de l'agenda du patient. C'est bien l'objectif d'avoir un agenda électronique interne à l'établissement ou à l'échelle du GHT qui permette la programmation des examens, des soins et des consultations pour un patient. Ça permet également de planifier les actions et les ressources en lien avec le bloc opératoire, donc là avec une spécificité pour certains établissements, donc pouvoir avoir une visibilité sur les rendez-vous patients et pouvoir organiser le personnel, la maintenance et la logistique autour de cette planification. La planification des ressources au-delà du bloc opératoire peut porter sur la gestion des lits, gestion des actes techniques et des séances. Donc c'est bien avoir un outil de pilotage interne avec un objectif d'améliorer le pilotage, fournir une assurance sur le niveau d'équipement d'établissement et sa disponibilité aussi et sa visibilité par tous. D5 sur le pilotage médico-économique, là aussi on est plus en lien aussi comme le domaine des cadres sur des outils de pilotage, là c'est la mise en place de tableaux de bord de pilotage partagé au sein d'un établissement ou du GHT, utilisé pour le dialogue de gestion et qui intègre des indicateurs relatifs à l'activité aux ressources humaines, à la performance financière ou à la qualité des soins. Donc c'est bien d'avoir en fait la mise en place d'un décisionnel au sein d'un établissement qui couvre ces indicateurs, les pôles et qui est bien intégré aussi dans la démarche de gestion au quotidien. Donc il nous faut l'attestation d'utilisation effective de ces tableaux de bord par l'ensemble des pôles et une utilisation au moins minima sur une démarche semestrielle. Le domaine des six sur la communication et l'échange avec les partenaires, dans ce que je vous disais là jusqu'à maintenant on était sur des domaines historiques qui sont promus depuis l'année, depuis maintenant 2013, 2012-2013 et là on a deux nouveaux domaines, donc c'est la communication et l'échange avec les partenaires, donc domaine des six. Donc l'objectif là ici c'est bien développer et simplifier les liens avec les partenaires d'un établissement de santé, notamment la ville, le médico-social dans une logique de prise en charge décloisonnée. Ça rejoint l'engagement de Ma Santé 2022 et là même le Ségur, tout ce qui porte sur le décloisonnement, la mise en place de parcours. Et donc l'objectif c'est bien s'assurer que l'établissement est en capacité d'échanger, de partager d'informations avec les services socles que sont le DMP et les messageries conformes à l'espace de confiance MS Santé. Donc là trois indicateurs qui rejoint notamment celui du D2 sur l'alimentation du DMP et un engagement plus fort sur l'usage de la messagerie sécurisée de santé. Et enfin le D7, qui est le nouveau domaine dédié aux services en ligne aux usagers et aux patients, avec deux indicateurs dont une déclinaison HAD aussi, puisqu'il y avait une certaine spécificité pour l'hospitalisation à domicile. Donc là c'est bien développer des services en ligne aux patients, toujours voilà qui suit l'objectif de Ma Santé 2022 de remettre le patient au cœur de notre système de santé, avec un objectif aussi déjà en interne, que ce soit le plus intégré possible avec le SIH, mais également à terme, alors ça sera plutôt en échéance 2022 et là il faudra qu'on revienne vers vous pour vous expliquer les démarches, qui soient également accessibles à partir de l'espace numérique de santé, l'ENS aussi, qui est en cours de développement par l'assurance maladie et pilotée par la délégation du numérique en santé. Et donc là c'est l'échéance de 2022 et là il faudra aussi faire une connexion avec cet outil national. Donc les indicateurs, c'est bien d'abord mettre à disposition un service de rendez-vous en ligne pour les consultations, des services aussi de préadmission en ligne et un service de paiement en ligne, notamment le lien par exemple avec pour ceux qui connaissent l'outil diapason.